Reconnaissable par la beauté de son plumage multicolore, mais aussi par l'écho du champ du mal qui porte très souvent loin à l'horizon et constitue encore une sorte de réveil matinal pour de nombreuses populations du monde rural, le poulet élevé à la graine, plus connu sous le pseudonyme de poulet du village, perd peu à peu son aura et sa notoriété d'entendre dans la consommation des usagers. Ceci, face à la prolifération de la volaille déchets qui gagne de plus en plus la grande partie du marché, mais reste tout de même encore une viande blanche destinée à une catégorie spéciale de clients. Le poulet du village, c'est un poulet comme tous les autres, mais à la différence que les clients qui viennent nous acheter le poulet, il y a ceux qui sont malades, qui sont peut-être qu'on a interdit peut-être de manger les produits chimiques, dont ils préfèrent le poulet du village. Et il y a ceux qui achètent le poulet du village pour aller faire des remèdes avec. Désormais à cheval, entre un usage pour des rides traditionnels et une consommation élitiste, le poulet du village garde néanmoins de nombreuses vertus, selon cet expert, dans la vente de cet aliment. Vous me voyez, je suis costaud comme ça, ce n'est pas que je mange les poulet de chair, jamais, parce que ça rend malade. Ça fait au moins 35 ans que je ne suis jamais couché sur un lit d'hôpital. Et je suis efficace à la maison, attention, parce que si je vous teste madame, vous allez regretter, peut-être que vous allez abandonner votre mari. Parce que, regardez d'abord les ailes, ça c'est très important, parce que ça soigne la palpitation, et encore moins, ça te vide les reins, donc ça te traite les reins. Et ça te rend fort dans rien que les ailes du village. Des spécificités aphrodisiaques et sanitaires de cet oiseau, dont la production, portée à 90% par la région de l'Ouest, ce bassin de production qui permet aux milliers de consommateurs de poulet du village de trouver leur compte en fonction de l'épaisseur de leur portefeuille. Il faut le dire en guise de rappel que le poulet du village représente une part négligeable sur les plus de 103 000 tonnes de volailles produites au Cameroun en 2019, d'après un récent rapport du Bureau de remise à niveau des entreprises du Cameroun.